La signature et l'entrée en viqueur de l'accord OCEP vont être un puissant stimulant pour défendre le libre-échange et les mécanismes multilatéraux. Faut-il considérer la création de cet accord une étape importante face au phénomène actuel de démondialisation ? D'une certaine manière, oui. C'est une réponse plutôt positive à la tendance de démondialisation. Finalement, si on regarde, par exemple, à l'échelle mondiale, cette partie du monde, l'Asie de l'Est, est certainement devenue le centre de la croissance la plus importante de l'économie mondiale. Donc cela va donner une impression au monde extérieur que la mondialisation n'est pas à l'origine de l'inégalisé social élargi. Souvent, dans les pays développés, la mondialisation a été accusée comme le mal qui a arrivé à l'élargissement de l'inégalité sociale et de la redistribution sociale en faveur de la classe la plus riche. En fait, dans cette partie du monde, on a montré que finalement, non. La mondialisation ou la construction de la chaîne de production globale n'est pas à l'origine de cet élargissement de l'inégalité sociale ou de l'inégalité de redistribution sociale. C'est un problème. En fait, s'il y avait un écart de plus en plus grand entre les différentes couches sociales dans les pays développés, c'est dû à la politique publique de ces gouvernements. Et ce n'est pas un problème de la mondialisation, car la mondialisation a apporté beaucoup plus de prospérité à l'économie mondiale. La mondialisation avait créé plus de richesse, parce que la mondialisation a un effet de restructurer la production, les chaînes de production globale. Et les chaînes de production globale sont efficaces pour réduire le coût de la production et pour créer plus de richesse, bien sûr. Quelles seront les influences de la création de l'accord RCEP sur la reprise économique dans la période post-épidémique ? Je pense que dans la période post-épidémique, cet accord de libre-échange contribuera à la croissance plus robuste de cette zone par rapport aux autres zones. En fait, bien sûr, le rythme de la croissance de l'économie chinoise en est un facteur non négligeable, parce que dans la région, si on ajoute le taux de croissance chinois, ça va élever le taux de croissance en moyenne de toute la zone. Mais si on considère, si on prend tous les facteurs en considération, finalement, cette zone de libre-échange depuis l'épidémie est certainement une zone dont le taux de croissance fait envier à beaucoup de monde. Parce que finalement, la Chine, étant une des plus grandes économies du monde, a maintenu le taux de croissance positif, même en 2020. Et en 2021, l'année dernière, nous avons réussi à maintenir sur le taux de croissance positif un taux de croissance encore plus important. Et la Chine étant une grande économie, mais dans la région, d'autres économies ont aussi connu un taux de croissance relativement robuste, tel que c'est, par exemple, le cas du Vietnam. Seulement, la taille de l'économie vietnamienne n'est pas comparable à celle de Chine. Donc, personne n'a fait beaucoup attention au Vietnam. N'empêche que le Vietnam est tout de même une économie qui s'est bien comportée en dépit de l'épidémie.